Bienvenue à vous sur cette nouvelle capsule vidéo des lettres aimées aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble ce que sont les paroles rapportées pour bien comprendre ce qu'est une parole ou un discours rapporté il faut déjà distinguer ce qu'est un discours le discours ce sont les paroles qui ont été dites prononcées les monologues les dialogues le récit c'est l'histoire ce qui encadre le discours pour mieux comprendre nous allons donc nous demander aujourd'hui ce qu'est une parole ou un discours rapporté et surtout comment cela fonctionne pour cela nous allons nous mettre en situation mariange a invité ses amis josette et chantal et franck a joué comme tous les dimanches aux cartes voici ce qu'ils se disent arrête de tricher josette je t'ai vu j'ai beau essayer ça ne sert à rien il n'a pas mis ses lunettes qu'est ce qu'elle dit mariange peut répondre de deux manières soit josette a dit j'ai beau essayer ça ne sert à rien il n'a pas mis ses lunettes soit josette a dit qu'elle avait beau essayer ça ne servait à rien il n'a pas mis ses lunettes lorsque mariange répond à chantal josette a dit j'ai beau essayer ça ne sert à rien il n'a pas mis ses lunettes elle utilise le discours direct puisqu'elle reproduit à l'identique les paroles prononcées par josette elle utilise pour cela les deux points et les guillemets de citation si marie-ange répond à chantal josette a dit qu'elle avait beau essayer ça ne servait à rien il n'a pas mis ses lunettes elle utilise alors le discours indirect puisqu'elle rapporte indirectement les paroles qu'elle a entendu pour cela elle va changer les pronoms les temps les connecteurs de temps et de lieu voilà cette capsule est terminée n'hésite pas à consulter ton cahier d'activité afin d'approfondir tes connaissances et à me poser toutes les questions qui seraient nécessaires maintenant il te reste à t'entraîner à toi de jouer